Salut tout le monde, c'est NeverbackJord et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Witcher 3 Et on est retour à Toussaint, regardez ce beau paysage qu'on peut voir là Oh ce que c'est beau les montagnes avec Toussaint tout proche là Oh la 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 Bon bref, je sais plus ce que j'avais dit qu'on ferait dans le dernier épisode Donc on va regarder un petit peu les quêtes, ce qui est le plus intéressant à faire C'était pas la carte que je voulais voir mais c'est pas grave hein C'est pas grave mon petit Gérald, alors niveau 35, là on a du niveau ouais On va commencer par la quête principale hein ouais, parce que c'est celle qui est le plus bas niveau Donc on sait bien ce qu'il me semblait, on va continuer et on va aller vers la quête principale Regardez comme c'est beau là devant là Là on a la capitale entre guillemets de Toussaint donc c'est Beauclair je crois Enfin Beauclair c'est tout le paysage Et Toussaint je crois que c'est juste l'intérieur là justement, la petite capitale Un peu comme Novigrad vous savez dans Velen et tout ça Mais avec les montagnes derrière comme ça c'est vraiment beau là Belle petite ambiance en plus Oh, petite bête Une gunade aquatique, wow Mais je peux pas taper Voilà Vous avez pu voir je vous ai laissé un petit peu écouter Bon, moi je vais baisser un peu le son parce que c'est légèrement trop fort pour moi Euh... qu'est-ce que je voulais dire ? Ah vous avez vu l'ambiance, merde, l'ambiance est un peu différente Euh... à tout ça au niveau des... des musiques de combat, des musiques d'ambiance tout ça Et je trouve ça archi propre Et là rien que vous avez vu, on est juste tombé sur une petite gunade euh... Vite fait comme ça Elle était niveau 44 Donc vous voyez que les monstres sont assez forts Oh, il y a peut-être quelque chose ici Non je croyais qu'il y avait quelque chose C'est juste des noyards Regardez c'est le début surtout Wow, il y en a un qui a paru nulle part là Wow, 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 wow On se calme les gars Les bonnes de skiv là au bon moment Parfait Merde, j'avais plus le... Hop J'avais plus le... Le quen Je pensais que je l'avais encore mais... Il n'y a rien sur lui Ok, il n'y avait rien Hop, un petit cerveau de noyeur Il ne doit pas y avoir grand chose dans leur cerveau de noyeur Mais bon, hein On va faire comme si on le savait Je ne vais pas Ah, on aurait dit qu'il y avait une quête ici Mais pas du tout au final Pas du tout Allez, partons à l'aventure avec notre petit Geralt là Oh, je fais la route à cul les gars On a le temps On a le temps pour ce DLC J'ai envie qu'il dure un petit peu quand même Je n'ai pas envie de le rush J'ai envie qu'on profite de cette fin de The Witcher Avec ce dernier DLC Donc encore une quinzaine d'épisodes je pense Une quinzaine de semaines Donc ça va, ça vous fait encore 3-4 mois de The Witcher Pour ceux qui aiment le jeu Je pense que vous êtes plutôt contents Après j'ai dit que c'est vrai que je devais me dépêcher Pour faire Assassin's Creed Écoutez Si je dois faire deux vidéos le même jour Pendant deux mois Écoutez, j'essaierai de me débrouiller Ou on verra comment je fais Mais Je n'ai pas envie de rusher The Witcher Clairement J'ai envie de profiter de ce jeu Parce que dès qu'il ne sera plus sur la chaîne Ça va me faire un grand vide quand même Ça fait plus d'un an que je tourne tous les week-ends Enfin tous les week-ends Je tourne au moins une fois par semaine The Witcher Et que ça sort tous les dimanches Donc ne plus l'avoir du tout Ça va me faire tout drôle Donc pour l'instant On est encore loin de ça Les gars, vous ne dites pas que c'est fini Parce que j'ai vu que dans le dernier épisode Vous vous disiez Putain, c'est bientôt la fin C'est bientôt la fin Non, franchement, non On a encore large le temps, je pense Oh Vous entendez l'ambiance? Il y a une baston ou quoi? Il y a peut-être des gens dans le stade Dans l'arène Je pense que c'est plus ça Regardez le monde qu'il y a à l'intérieur C'est scandaleux Il est là, Palmerin Je dois parler à la Duchesse C'est urgent Allez, petit voyeur L'histoire est terminée Allez, retrouvez vos parents Mais, Sir Palmerin Et l'histoire de Riddick Et du dragon Je vous la raconterai une autre fois Mais regardez bien l'homme Qui se tient devant vous Il s'agit de Gérald de Rhyme Le maître sorceleur Qui a contribué vaillamment A la défaite du géant Goliath Maître sorceleur Est-ce que c'est vrai Que la vertu triomphe toujours De la ville ennemi? Non, le plus fort On va leur dire oui C'est des gosses Oui, bien sûr La vertu triomphe toujours Mais le chevalier noir C'est un méchant Et il gagne Le découpeur de Casteldacia aussi La victoire morale C'est ce qui compte N'importe quoi Ils sont pas cons ces gamins Merde Allez retrouver vos parents Sa rayonnante majesté Est sûrement arrivée à l'Alice Pour regarder le combat Dans l'arène En nous dépêchant Nous pourrons lui parler Avant le début du spectacle On va enfin la rencontrer Qui combat? Les gladiateurs Néphugardien? Pas tout à fait Comme vous allez vite le constater Quelqu'un va affronter un chelmar Avec juste quelques cloches sur la queue Le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La vertu n'est rien de moins Qu'un cadeau de soin? C'est dangereux Les cloches sur sa queue ne suffiront pas Il y a très stade et de ce genre Dans l'arène de l'Alice Un chevalier y a vaincu un chelmar Avec des cloches sur la queue Il a peut-être eu de la chance Ou le chelmar était estropié Qui sait? Seul un sorceleur a des vraies chances Contre un chelmar en bonne santé Et encore Pas tous les sorceleurs De toute façon, libérer un monstre Aussi dangereux devant une foule C'est complètement irresponsable La bête, qui va l'affronter? Guillaume Vous l'avez rencontré? Oui Il disait avoir promis un trophée de monstres À l'élu de son cœur Un grand amour exige de gros sacrifices Allons-y Allons-y Je dédie ma victoire imminente À la belle dame Vivienne Et bah bon courage mon pote Ça a commencé Attendons la fin du combat J'ai un mauvais pressentiment T'enflamme pas Oh putain En plus il a pu les cloches Tu vas te faire défoncer Ouais ouais mon grand Faut pas faire malin Avant d'avoir tué la bête Nous devons l'aider Ah là là C'est toujours nous Qui devons finir les combats Bon ce Guillaume Ça fait deux fois qu'on vient l'aider Là Commencez à être relou Allez-y Alshalmar Ah d'accord Il nous voit pas Il nous entend seulement Ah d'accord Elle a l'air balèze On l'a empoisonné Ça c'est bien ça Avec notre belle épée Ouais 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 Reste tranquille Alshalmar Est-ce que si on le brûle Ça lui fait mal Pas mal Pas mal Ça lui fait très très mal Même Ah bah contre là Il s'est bien protégé On va remettre Cohen Dans le doute Parce que On est pas à l'abri Oh 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 Tu vas faire raconter l'histoire Là Je peux pas encore récupérer Cohen Faut faire attention Faut faire attention Ouais Faut pas que je fasse le malin Parce qu'elle fait mal Elle fait mal cette bête Vous avez vu hein Les bêtes de ce DLC Sont encore plus fortes Que dans le premier Allez allez Ah elle fait chier Elle se protège bien Elle se protège bien Comme de bête là Putain mais je la touche Ça fait rien Voilà enfin C'est pas avec nos petits 150 qu'on va lui faire mal Clairement il faut réussir A la brûler Ce qui lui fait le pouce mal Aïe aïe Oh Vite vite Faut qu'elle est comme ça Faut y aller Faut y aller Allez on a réussi A bien lui faire mal Par contre il faut de l'eau Il faut de l'eau Parce que là je suis pas bien Allez bien ralenti là Allez je l'ai Hop Oula elle revint vite Elle revint vite Mais regardez Elle a pas perdu beaucoup de vie Depuis le début Aïe Aïe Elle m'a mis un double pouce Elle m'a fait archi mal Quand elle fait les roulades Si elle nous touche On est vraiment dans la merde Amène toi Elle perd pas de vie Par rapport à moi C'est connerre C'est connerre C'est connerre C'est connerre Je t'ai esquivé en plus Elle m'a donné le tour N'est cette conne Je vais prendre un petit peu D'eau Mais bon Je me suis encore fait défoncer Ça va bien jouer ça Mais au bon moment Attention Il faut reprendre qu'on Et de l'eau aussi Ce serait pas mal Allez retourne toi Ça fait pas de mal Ah elle est trop forte Quand elle tourne C'est trop dur de l'esquiver C'est trop dur de l'esquiver C'est beaucoup trop dur De l'esquiver Allez allez Long combat passionnant là Oh qu'est-ce qu'elle fait cette conne Oh elle s'est défoncée toute seule Mais je peux pas la toucher Oh c'était quoi ce bug Sérieux C'est quoi qu'elle est en train de faire là Elle est seulement la moitié de sa vie What ? Bah elle est sortie comme ça Eh franchement trop chaud Trop trop chaud ce combat En plus elle a beaucoup de techniques différentes Donc c'est dur de la cerner en fait Ah elle a bien joué les dégâts de feu Ah pour faire des dégâts de feu Très bien ça Allez relève toi Relève toi Relève toi Ah je l'ai pas eu là cette fois-ci Aïe Oula attention Là elle va faire ses attaques Voilà Faut l'éviter Ça ça va c'est pas le plus dur à éviter Juste derrière vous avez vu Elle me saute dessus Mais on la voit pas arriver en fait T'as pas le temps de réagir Elle est super forte cette bête de mort Attention Attention Palmera il perd de l'hab Il commence à en perdre Bref il faut rester assez loin d'elle Ça va elle s'en est pris à Palmera Pas à moi Et bah je suis concentré C'est pas facile là Long combat Passionnant Moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Il y avait pas beaucoup d'enjeux Dans les combats avant Là franchement C'est l'un des premiers combats du DLC Et On peut voir qu'il est chaud Aïe Elle est trop dure à cerner Cette bête en fait Voilà elle me donne le tournil Elle me donne le tournil Ouais 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 Allez go go C'est maintenant qu'il faut y aller Voilà bien joué ça Bien joué Ah putain je l'esquive Mais Passez Wow Elle m'a mis 5 coups en même temps là Elle est trop forte Quand elle roule Quand elle roule Elle est imbattable Putain Attention là Il faut se barrer Il faut se barrer Il faut se barrer Falmerin barre-toi Barre-toi du con Mais oui Bah écoute Tu te débrouilles Tu perds de la vie Par contre S'il crève Oulala Falmerin crève pas Tu vas pas crever mon con Oh vite vite C'est le moment C'est le moment C'est le moment Où jamais Oh vite On va y arriver On va y arriver Elle a encore Encore un peu d'effort Et oui We are the champions My friend Tout 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 Wouh Et bah c'était chaud Boire un petit coup pour la peine Je l'ai bien mérité je pense Le chelma repose vaincu Au pied de Gérald de Rive Maître sorceleur Regardez les dernières étincelles de vie Quitter la bête Maître Gérald Faites ce qu'il faut Finissez-en Euuuh Euuuh Je vais la tuer mais Il a assez souffert Parce que bon C'est eux qui l'ont ramené là La pauvre bête C'est eux qui l'ont ramené C'est eux qui l'ont ramené Le combat est fini Gloire au 20h Le combat est fini Gloire au 20h Je vais bien Je n'ai rien Vivienne Souvenir Vous avez visiblement du mal à parler Elle approche Gérald Nous devons parler Vivienne On parlera plus tard Dans la tente médicale Gérald 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 Magnifique Époustouflant Votre majesté Nous savions que vous convoquer était une excellente idée Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu Je suis vraiment honoré Occupez-vous de notre jeune héros Depuis des temps immédiatement de la mort depuis des temps immémoriaux Certes Guillaume a subi quelques égratignures Mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre Vous avez pensé au public ? Si le chelmar avait sauté dans les tribunes Cela aurait été un massacre Gérald Nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé Et comme vous le comprendrez bientôt Vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche Ouais elle détourne le sujet Votre majesté J'aimerais discuter de mon contrat Naturellement mais pas ici Nous aurons besoin de Damien Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée Mais où peut-il être ? Venez nous devons le trouver Sale bête Elle m'a fait galérer cette bête de merde Ça passe vite on est déjà à 20 minutes du coup On a passé plus d'un quart d'heure sur le combat je crois Enfin non Si mais seulement pour lui dire que nous regrettons Sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre Si nous pouvions remonter le temps Nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour Non Nous le ferions briser sur la roue Puis noyer, pendre et écarté C'est le pauvre jasquier Elle a pas l'air de beaucoup aimer C'est l'homme à qui nous confierons ces tâches Damien Delatour, le capitaine de ma garde personnelle Votre majesté, sorceleur Bonjour N'avrez de devoir vous la prendre Mais les gardes chargées de la dernière victime Je suis au courant La créature dans la cave de Corvobianco Était-ce la bête ? Non C'était une Brooks Une sorte de vampire Mais elle était quand même liée à la bête Et comment le savez-vous ? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge Et à Corvobianco Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque là ? Gérald n'insinue rien de la somme J'ai pas l'air de mémé J'ai examiné le corps de la dernière victime J'ai peut-être découvert quelque chose mais je dois l'analyser Il me faudrait un endroit tranquille Et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes Dois-je voir cela avec Sire Delatour ? Pour commencer, appelez-moi Damien Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous J'avais bien compris On a parlé de vous Vous attirez toujours des ennuis Et nous en avons bien assez comme ça De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes Sans recourir à une aide extérieure Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur Le sujet est clos Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paille de Gérald Les légendes disent-elles vraies ? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi ? Ah, ça les gars Ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi C'est un bébé en fait, vous savez Par exemple, si je lui demande ça C'est-à-dire que quand elle va... Enfin, pas elle, plutôt à son mari Bref, il y aura un bébé Et le bébé m'appartiendra pour devenir sorceleur en fait Donc c'est un peu une référence au livre, tout ça Je vais dire pas toujours, parce que c'est pas toujours le cas, mais... Pas toujours, votre majesté Il est rare que nous invoquions le droit de surprise En général, nous prenons simplement de l'or Quelle déception ! Cette loi semble si romantique Mais il est vrai qu'en rentrant au palais Nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients Ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe De piètre récompense Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble Corvo Bianco et une somme d'argent Ceci devrait certainement vous satisfaire Le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée C'est très généreux, votre majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché ? Vraiment ? La chancellerie a encore commis une bévue Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin Merci, votre majesté J'accepte évidemment le contrat Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture Les marchands de vin n'aimaient guère, Crespi Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour Nous avons dû refuser Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard A quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville Son épée pendue au cou Pas mal Il était mort de blessures infligées par des griffes et non par une arme Des coups très violents Il est donc mort soudainement mais le corps était à genoux Ça signifie qu'on l'a mis en scène Il semblerait Il m'aime pas lui hein Parlez-moi un peu du deuxième meurtre Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri Par conséquent, ce sont des vides goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime Les criminels ont peur de la bête Ça en dit long Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits Bien évidemment, je ne suis pas un amateur Ramon Dulac a été tué à coups de griffe La blessure était nette et profonde On a retrouvé son corps dans le caniveau Vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette Avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée Ramon Dulac Un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a dix ans Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser La vengeance serait-elle la motivation ? Ce n'est pas à exclure Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour Tout comme la troisième victime Sir Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis Et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque Il a fait fortune dans le commerce des céréales Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsu J'ai trouvé une bourse sur son corps Elle contenait des florins de différentes époques Provenant de différentes provinces de l'Empire La Croix aimait l'argent Mais ne supportait pas les numismates Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges Dans des circonstances extraordinaires On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message Tous étaient des hommes honorables Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable Peut-être est-ce la raison D'après vos dire, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les cinq vertus chevaleresques Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion Ces cinq vertus, qu'ont-elles de si importants pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange Pardonnez-moi votre majesté Je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays Vous êtes tout excusé D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs D'où le besoin d'un cadre moral Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie D'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion La bête dénonce apparemment la déchéance morale Les victimes ont toutes été humiliées Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence Leur manque de vertu chevaleresque L'honneur compromis par le pilori La sagesse par le ridicule La générosité par une bourse d'argent dans la gorge Et ouais, un peu comme les sept péchés capitaux On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle Mettons que notre raisonnement soit juste Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant Et dénoncera le manque de bravoure de la victime On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier Réfléchissons En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la Lys Soit dans les jardins du palais Notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer Vous a-t-on parlé de cette coutume ? Oui, Milton l'a évoqué Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin Ce que j'ai du mal à comprendre Une minute Des circonstances étranges, un chevalier âgé La lâcheté réputée des lapins Serait-ce aussi simple ? Milton de Perak Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix Il me l'a dit près de la rivière Damien ? C'était pourtant sous nos yeux Perak Perrant, Crespi, La Croix et Dulac Formaient un groupe de chevaliers C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches, très soudés Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc Il leur confia souvent des affaires délicates Plus tard, leurs chemins se sont séparés Ça ne peut pas être une coïncidence La bête doit le savoir aussi C'est une piste, j'en suis sûr Votre Majesté, il faut trouver Milton tout de suite Ça va être compliqué Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent La cachette du lièvre est un secret bien gardé Il faut annuler le jeu, sur le champ Tâchons avant tout de garder notre calme Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement Il ne faut en aucun cas perturber les festivités La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt Vous, sorceleur, suivez-moi Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant Eh ben, elle est autoritaire celle-là Je ne le permettrai point Pas près de mon palais Nos chevaux, qu'on prépare nos chevaux Faut pas que Milton meure Milton de Perakperan C'est celui qui était venu nous chercher Milton Qui est venu nous chercher à Novigrad Donc bon, il n'a pas fait tout ce chemin pour mourir Enfin, je crois que c'était lui, si je ne dis pas de bêtises Oula Qu'est-ce qu'elle a vu ? Oh, elle est vénère Eh ben, c'est pas une rigolote La duchesse là Enfin, parce que c'est une femme Qu'elle se... Il est dingue le mec Eh, t'as touché un peu la... La robe de la reine Et voilà, regardez, c'est un peu tout ça Donc en haut, c'est le palais Là, c'est un peu de la ville Donc on va traverser ça un petit peu avec la duchesse Donc dans ces deux premiers épisodes Là, on est bien dans l'histoire principale Clairement On rentre dedans dans l'histoire Donc j'espère que l'histoire vous intéresse Je la trouve ultra intéressante Là, cette longue cinématique A pu vous en expliquer un peu plus Sur le tueur Enfin, le tueur, on ne sait pas c'est qui Mais sur ses manières Sur ses méthodes, pardon Sur pourquoi il les tue Donc de ce que Gérald aurait découvert Il tue que des vieux chevaliers Qui n'ont pas respecté les cinq vertus de tout ça Donc il y avait la sagesse La bravoure La générosité Et après, je ne sais plus Je ne sais plus La bravoure, c'était le prochain Donc vous voyez, c'est beaucoup de... Enfin, les cinq vertus, tout simplement Il y a eu trois mœurs Donc logiquement, selon la logique Il en resterait deux Mais là, on est en train d'enquêter Sur un des deux Et il ne faudrait pas que Milton meure Et regardez là Comme c'est beau Comme c'est beau dans tout ça Ouais, bah filez comme le vent J'essaye Ah non, Henrietta Allez, allez Courons, courons Hop, on est au palais T'es où ? T'es où, Anna ? Elle est où ? Ah, elle est là Je disais merde, elle est où ? Devons-nous aussi trouver ces objets Ok Pourquoi il parle alors qu'il y a toujours un chargement ? Je ne sais point Par contre, il est... On a une certaine heure très gênante pour moi Parce que c'est l'heure où le reflet du soleil tape Exactement là où je suis assis Donc j'essaie de tourner la tête un petit peu Mais bon, le chargement là Dépêche-toi C'est pas que j'ai pas que ça qu'à faire Mais j'ai envie de jouer moi un petit peu là Si on passe notre temps dans un menu noir là Ça va pas le faire Allez Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a un chargement en ce moment là A moins que ce soit une cinématique mais Même, c'est bizarre C'est bizarre, bizarre Bon bah On va passer la soirée ici Ça commence à être long Bon les gars, je crois que je vais vous faire une petite ellipse là Parce que Ça commence à être long Alléluia mes frères Enfin, j'ai dû relancer Oh, elle est buggée Regardez comment elle court Les participants doivent trouver une corne de licorne Un poisson doré Et un oeuf de phénix Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre Milton Où devons-nous aussi trouver ces objets ? Mais le temps presse Alors il va falloir enfreindre les règles Ok, enfin les gars, j'ai dû relancer le jeu J'ai dû relancer le jeu parce qu'en fait, le chargement avait buggé Donc, il tournait en rond Et donc du coup, ça m'a fait perdre du temps Oula, qu'est-ce que c'est pas ça ? Je vais vous montrer où se déroule la chasse Nous nous séparerons ensuite Ok Vous récupérez la corne de licorne et le poisson doré Pendant que je trouve l'oeuf de phénix Ce sera plus rapide Pour le poisson doré Il me faudra une canne ou un filet Voyons Gérald, ce n'est point un vrai poisson Regardez vers l'eau Voyez-vous ces lumières ? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque Vous n'avez qu'à plonger et le trouver La licorne, je l'attrape comment ? Elle est très capricieuse Mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance Elle court par là, regardez Le poisson doré et la corne Renferment des objets ou des indices pour trouver Milton Quand vous aurez les deux Venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'oeuf de phénix Ok Par contre, j'en fais deux, t'en fais un Alors allons-y Mais ça aurait été pas plus simple D'annuler le truc et que l'autre nous dise où il est Enfin bref Ok, on va commencer avec la licorne Wow, c'est marrant, on tourne en rond comme ça Wow, j'ai le tournis moi Wow, comment il tousse lui Allez, enfin on joue là depuis J'ai eu quasiment 10 minutes de chargement Je suis content de rejouer Allez La licorne, elle est là La licorne, elle est là Allo Maintenant j'ai peur à chaque chargement Oh Tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation ? Ici et maintenant ? Chut Vous allez effrayer la bête Essayons avec les bons bons Bonjour Je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé Qui est-ce ? Oh Gérald, t'es nul Trouver une friandise Une friandise Une friandise Pour la... Ah ok Là ici C'est quoi ? Une pomme courante Ça devrait lui plaire Comme à tous les chevaux Euh, comment on fait déjà ? Attendez, il y a plein de trucs aussi Une licorne ne va pas être tentée par du gibier franc Ouais voilà, donc la pomme c'est bon Elle est où ? Si C'est bon, j'ai la pomme en main Ah mais pourquoi je vais à deux à l'heure aussi On va se mettre sur l'arbalète Non, t'es obligé d'avoir... Putain Allez Allez mes mères Allez, allez Je suis obligé de marcher, je peux pas courir Je peux rien faire Oh la licorne J'aime les licornes et leurs jolies cornes Avec leur pelage semblable aux nuages Ils sont si gentils avec leurs amis Même s'ils pratiquent la sodomie Allez hop La licorne c'est fait Attends, il va falloir aller chercher le poisson doré Doucement Ok, go Le jardin sont immenses, il me faudrait un cheval Il me faudrait un cheval C'est bon, tu vas s'en remettre là Une fois sous l'eau Une fois sous l'eau, bah oui Pardon messieurs C'est pas vrai Il est là le poisson doré Ah non, c'est peut-être pas lui Sucrerie Merde, c'est pas lui Comment je trouve le beau moi ? Ah c'est vrai, je récupère des trucs Du caramel Caramel Sucrerie Ouais, ok J'arrive pas à différencier les bons des mauvais Mais c'est pas grave Ah c'est bon, je l'ai Ok, nickel Oh merde Eh, attendez Arrêtez C'est important Tain, il y en a un qui l'a chopé avant nous Le salopard Roi Cormorant Acceptez cette offrande que nous vous apportons Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ses secrets Tandis que la lune suit son chemin céleste Sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce Où une âme de bonne ou mauvaise réputation Apportera un cadeau Digne tribu Une clé On est normal arrivé On leur a brisé tous leurs espoirs Ils étaient trop fiers avec leur jeu Le mec est arrivé Mais qu'est-ce que tu fais Gérald ? Gérald, il est arrivé en mode Bon les gars, vous me cassez pas les couilles Hop, il a pris le poisson Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu marches là ? C'est quoi ce bug ? Il marche dans l'eau le mec Non mais le mec il est totalement drunk Il marche dans l'eau Toujours plus Enfin je vais remonter pour repartir normalement Mais le mec marchait dans l'eau quoi, normal Ça choquait personne Par contre c'est déjà la nuit et on a mis du temps On a mis beaucoup de temps J'espère qu'il n'est pas trop tard Et qu'on va retrouver Milton Ah la licorne elle est là Salut la licorne Messieurs, dames, les domestiques Bien le bonjour Pardonnez-moi D'interférer Sur votre chemin Mais je suis là Pour retrouver la duchesse Anna Henrietta Elle est passionnante cette mission J'aime beaucoup, beaucoup cette mission Je vous en prie, votre majesté Non, n'y comptez point Nous agissons par nécessité Nous vous expliquerons tout plus tard Mais c'est contraire aux règles C'est moi qui les fixe J'ai une clé et un indice J'en ai un autre Montrez-moi le vôtre Qui a écrit ces âneries ? De la souris affamée je prends l'initial Et me termine comme un sombre endroit Où l'on se terre De la souris affamée Je prends l'initial Et me termine comme un sombre endroit Où l'on se terre L'endroit où l'on se terre On se terre dans une Dans un truc profond Une serre, non ? Voyons voir L'initial de souris, c'est S Ah ! La serre Oh je suis mal à l'aise J'ai pas fait le rapprochement mais Vous êtes un génie Il y a bien plusieurs serres dans les jardins Mais une seule pour être dénoyée Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée Oh là là je suis le big boss Je suis le big boss Allez vite alors Trouvez mille tons de pérac-péran Avec son noir à l'orge Wow niveau 40 Attendez ici Qu'est-ce que c'est ton ? Ouais c'est un vampire en vrai Oh Gérald il a des coronés ça Il a des coronés ça Les sauts qu'il vient de faire Putain mais je crois qu'on arrivait trop tard du coup Milton de pérac il était déjà à terre Il est mort Milton Le voici Ce ne serait pas à vous par hasard Si Mais gardez-la donc J'en ai une nouvelle Je ne vous connais pas Et je ne vous ai fait aucun mal Pourtant vous avez massacré une brooks qui m'était chère Et me voilà traqué Pourquoi ? Vous avez tué quatre innocents Obama Et vous ? Combien d'innocents avez-vous Oxy ? Je ne suis pas là pour parler de moi Et c'est pourtant ce que nous faisons Ainsi donc on vous envoie après moi Qui sont-ils ? Comment ça ils ? Je travaille pour la Duchesse Vous massacrez ces sujets Est-ce vraiment aussi simple ? Je vous dirais bien d'annoncer à la Duchesse Qu'il ne me reste plus qu'une cible Mais Vous n'en aurez pas l'occasion Qu'est-ce que tu crois que tu vas me tuer ? Regarde-moi cette sale gueule là Grosse gueule de vampire de mort La bête de Beauclair Allez c'est parti Olé l'esquive Bon je pense qu'il est fort par contre Faire gaffe parce que Si on a déjà eu du mal avec la La bête avant là Par contre j'ai toujours pas des rondales Il faudrait que je médite parce que C'est un vampire supérieur ça Ça c'est un vampire supérieur Déjà c'est sûr que c'est un vampire Parce qu'il se régénère et tout J'arrive à bien l'esquiver là pour l'instant Aïe bon il faut suffire que je dise ça Pour que Je perde quasiment toute ma vie Sur un seul coup Allez On esquive bien On esquive bien Allez On est bien On est bien On est bien On reste concentré On utilise bien Cohen Ah putain Je sais quoi il me tape Juste avant que je l'utilise Wow J'ai l'esquive là Allez allez On est bien On est bien Par contre là J'ai plus de quoi régén Faut que je fasse gaffe Enfin Pourquoi d'utiliser Cohen Donc je vais temporiser un petit peu Tant que la barre se recharge Ok nickel Ah il est supe tout là par contre Ah j'esquive au bon moment A chaque fois je mets 3 coups J'esquive Oui on a bien rechargé nos Oh merde On a bien rechargé nos trucs Oh il réjette ce fond Et mon épée est morte en plus On va prendre un tonnerre On va prendre un tonnerre De toute façon Comme j'ai pas du rondel Aïe Aïe J'ai plus beaucoup d'eau Après j'ai encore des trucs pour régén J'en ai à J'en ai à tir l'arigot Mais bon C'est la vieille expression A tir l'arigot Allez attention Non il régène encore ce con Tu vas arrêter de régén Salopard Attention Allez approche Allez on est bien On est bien Attention 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 Wow 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 Il nous a enchaîné là On va prendre notre temps On va prendre notre temps pour régén Parce que Si je prends un coup Je suis mort là Donc attention On va prendre notre temps On va prendre notre temps Mais lui il est pas bien non plus On est bien On est bien Ah il esquive tout Le con On n'a pas réussi On a réussi à le toucher Il y avait longtemps Ah on l'a mis en feu un petit peu Ça c'est bien Très bien ça Oui oh non Allez allez Il faut le finir là What ? Tu étais censé rester sans bouger Je te sais dans l'embarras Je viens t'aider Je n'ai pas besoin d'aide Non C'est mon ami What the fuck Bien le bonjour Gérald Régis Quoi que si j'étais un simple humain Ma forme actuelle Me ferait sûrement Passer pour un demi-dieu Je suis désolé Tout était de ma faute Je n'ai jamais eu l'occasion De m'en excuser Il y a prescription Gérald Rien ne m'obligeait à prendre part À cet équipé On ne m'a pas forcé la main Cette régénération miraculeuse À quoi la devez-vous ? J'ai été aidé Par celui que vous traquez Lui ? Comment ? Et qu'avez-vous fait Toutes ces années ? Le lieu et l'heure Sont mal choisis Nous aurons certainement Tout le temps D'en discuter à notre aise Pour l'instant Occupons-nous plutôt De ce qui nous attire ici Le tueur en série du coin Vous a la bonne Vous devriez lui parler Le convaincre d'arrêter le massacre Pourquoi croyez-vous Que je suis ici ? Ce ne sera pas simple Détla fait têtu Mais souvenez-vous Que je suis moi-même Assez opiniâtre Voilà donc son nom C'est votre ami ? Quelque chose comme ça Même si Détla fait Comment dire Plus bestial Que moi Mais Pas d'inquiétude J'oeuvre à le domestiquer Eh bien je ne vous tire pas Mon chapeau Il a tué un chevalier Depuis mon arrivée Et au moins trois auparavant Je gage Qu'il ait eu ses raisons Comprenez que Détla fait N'est pas un pauvre dégénéré Qui tue pour le sport Pour étancher sa soif Ou pour dissiper Une idée noire Et quelles sont ses raisons Selon vous ? Voilà précisément Ce que je tiens à apprendre Je pourrais alors Le convaincre Qu'il a mal agi Vous avez vraiment Faut en lui ? En dépit des apparences Il vous ressemble assez Détlaff possède lui aussi Un cœur noble Mais des circonstances Extraordinaires le poussent Parfois à commettre l'indicible Vous rappelez-vous l'an 964 ? C'était il y a trois siècles Rive, Lyri et Spala Etait en proie à la panique On trouvait ça et là Des corps de femmes Et d'enfants massacrés Déchiptés L'ogre de Lyri J'ai lu un compte rendu Près de 200 victimes Et tombé sous les coups D'un banal braconnier Armé d'une dague Bénie par un prophète Tombé sous les coups De Détlaff Après avoir trouvé Le braconnier endormi Près de ses pièges Il a abandonné La dépouille du monstre A ses pieds Une légende était née Un vampire qui aide les humains Celui-ci devait avoir Ses raisons de tuer la bête Détrompez-vous Il l'a tué Pour une seule raison Le monstre s'en était pris Un garçon qui avait autrefois Offert une pomme à Détlaff De façon désintéressée Quel bougeste Vous n'avez pas le monopole De l'altruisme mon ami Vilsfort s'avait fondu mon corps Détlaff a trouvé Ce qu'il en restait Notre code lui laissait Deux options Me laisser tel quel Ou s'occuper de moi Soigner ma dépouille Il a choisi De me régénérer Au prix de son propre sang Savez-vous Ce que cela représente Pour un vampire L'abnégation Que cela nécessite Probablement La même chose Que pour un humain Vous lui devez la vie Et plus encore Son geste A fait de nous Des frères de sang Un lien plus solide Que ce qu'un humain Peut concevoir Raison pour laquelle Je sais qu'il y a Maldon Vous avez toujours eu Une empathie hors normes A chaque vampire Son pouvoir spécifique Qu'il cultive Au fil des siècles Ce qui nous rend Extrêmement difficile A catégoriser L'atout de Détlaff C'est son instinct De meute Sa propension tribale En fait Il goûte la compagnie Des vampires inférieurs Et fuit celle des humains S'il se promène parmi vous Et tue sans se cacher C'est qu'il doit être en colère Et pas qu'un peu Selon vous Qu'est-ce qui est susceptible De l'avoir mis dans cet état Comment vous expliquer Détlaff ne comprend rien A nos humains Leur monde Leur règles Leur convention C'est un grand naïf Vos jeux lui échappent totalement Il ne connait pas le mensonge La tromperie Un inadapté en somme Qui laisse éclater sa rage L'inadaptation peut conduire A des débordements Est-ce le cas actuellement ? Difficile à dire Mais je compte le découvrir Il faut le retrouver Avant qu'il se fâche encore plus Et que tout Beauclair Baigne dans le sang Nous revoici à faire cause commune Comme au bon vieux temps Pas vraiment Parce que quand je l'aurai retrouvé Je sais qu'un compte rapaisse sur lui Sauf erreur Votre mission consiste bien A empêcher la bête de tuer Pas nécessairement à l'oxyr C'est l'idée générale Oui Trouvons-le Dans l'intervalle J'aurais su vous convaincre Que Détlaf n'a rien d'un monstre D'accord D'accord Mais pour l'heure Il a toutes les preuves contre lui Vous avez entendu ? La meute Les chevaliers ont dû suivre ma trace Il vaut qu'ils ne me trouvent pas ici J'ai pris mes quartiers au maire de la chaise Rendez-vous là-bas A plus tard Sorceleur Nous avons chevauché aussi vite que possible Hélas Je crains que nous n'arrivions trop tard Où est la bête ? L'enquête progresse J'étais sur le point d'inspecter les parages Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout Messieurs Laissons le sorceleur accomplir sa besogne Le meurtre de Milton ne saurait rester impuni Merci mon pote Et bien fort bien intéressant cette cinématique Du coup il faudrait Bon du coup on a rien à inspecter C'était un mensonge On va méditer déjà Pour récupérer juste Ce qu'il faut de vie Parce que bon On a plus rien Et il faut que je passe chez un forgeron Donc du coup on a appris Donc Attendez Je vais me mettre pour le chemin Vers un forgeron Et puis on va discuter avant de terminer l'épisode C'est quoi ça ? Caméra Functionnaire du cal Remettant les récompenses des contres D'accord 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 Ah bah tiens on va passer ici Chercher ça Et il doit y avoir un forgeron dans le coin Bon on va aller chercher ça Donc qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Donc oui on a pu voir On a pu faire la rencontre de la bête Du coup qui s'appelle Détlaf On a appris Et donc d'un ancien ami de Gérald Qui s'appellerait Ah tiens donc Ah bah J'allais dire tiens il y a une mission Mais on a pas le choix On est obligé de la faire Et du coup d'un ancien ami de Gérald Qui s'appelle Régis Qui est un vampire Et donc comme vous avez pu comprendre Une lettre pour vous Une lettre de qui ? Je ne sais point messire Je devais juste la remettre Tiens Et merci Merci à vous messire J'espère pouvoir encore vous rendre Cinq florins là Cinq couronnes Je ne sais pas trop quoi C'est bon Oh miskine On ne va pas faire la fine bouche Attendez c'est quoi cette On a morin Je suppose que des affaires Bien plus importantes que la fête du vin T'auront conduit à Toussaint Malgré tout tu trouveras peut-être le temps D'enquêter sur une affaire J'ai récemment appris l'existence D'un professeur Moreau Un érudit de Beauclair Qui menait des recherches Sur les mutations des sorceleurs Mes informations sont assez imprécises Notamment sur l'emplacement du laboratoire Mais son journal pourrait contenir des détails Il est enterré avec lui dans sa tombe Tu trouveras si joint à la carte Que j'ai découverte dans l'ouvrage Elle est en partie illisible Mais devrait être néanmoins assez utile J'ai pensé que cette histoire Pourrait avoir de l'importance pour toi Je t'ai donc écrit aussitôt Quoi que tu décides Je t'en prie Prends le plus grand soin de toi Yen Oh trop mignon Un professeur qui étudia Les mutations des sorceleurs Ça vaudrait le coup d'enquêter Effectivement on va enquêter là dessus Donc peut-être pas maintenant Je vais regarder la quête à quel niveau On va voir si on la fera en priorité Si 35 Alors que la quête principale est 39 Donc oui on va pouvoir faire du secondaire maintenant On va s'amuser un peu à faire tout ça Donc on fera le laboratoire de l'étrange Dans le prochain épisode Donc là ce qu'on voulait faire Donc j'ai raconté mon histoire Entre temps Lettre à propos de Yen et Fer Oui bah c'est bon on l'a déjà lu ça Voilà titre de propriété de Corvo Bianco Donc vous avez pu voir On a un vignoble qui nous appartient Donc ça on verra ça plus tard je pense On ira peut-être y faire un tour dans la fin de l'épisode Je sais pas Bref je racontais l'histoire Donc du coup Donc Milton est mort Ça malheureusement On ne peut rien y faire Pendant que je vais ramasser le panneau d'affichage Voilà merci de ne pas bugger Petit jeu Oui 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 Par contre il n'y a pas un forgeron dans le coin Il n'y a pas un petit forgeron qui traîne Si ici il y en a un Nickel Un armurier Pour pouvoir réparer tout ça Et donc je disais Je disais Donc voilà Regis nous a expliqué que Death Lab N'est pas si méchant que ça Donc si vous n'avez pas compris Certains discours ou quoi N'hésitez pas à me demander J'essaierai de vous raconter Comme je le peux Mais Death Lab T'as pas l'air si méchant que ça Il a peut-être ses raisons De tuer les chevaliers Donc on va enquêter Et on verra bien ce qu'il nous dit Attendez attendez C'est ici C'est ici Mais comment on y va C'est de l'autre côté Oh là là C'est compliqué là Il faut passer par là Ok Et il y a encore une mission ici Petite mission rouge là Attends Pour la faire On va juste aller voir lui là Oh là là Mais regardez toutes les quêtes Qu'on a Attendez Pompomp Regardez toutes les quêtes secondaires Regardez toutes les quêtes secondaires Oh le bonheur Oh le bonheur Je vous avais dit Que ça allait durer longtemps Salut monsieur l'armurier Montrez moi vos marchandises On les jouera au Gwyn plus tard Parce qu'il y aura une nouvelle faction Celle de Skellige Est-ce que tu as des trucs à m'acheter Donc non ça non Ça va falloir que je les range Je juste du coup Tu me répares Ce serait sympa mon pote Réparer Les objets équipés Voilà qui est fait Euh Commerce T'as pas des trucs à vendre intéressants Je sais pas si c'est lui qui vendait Les trucs de grand maître là C'est quoi ça Oh C'est plus intéressant que ce que j'ai Regardez Celle des 5 vertus chevaleresques Elle est meilleure que celle que j'ai 90 Elles ont toutes 90 Elles valent pas si cher que ça en plus Hmm Et ça Oh Oh Popopopopopopop Et ça coûte pas cher en plus 250 Bah écoutez ça on va l'acheter Clairement On va l'acheter Comme ça on a encore 10 de plus dans l'inventaire Et on va prendre comme celle On va prendre celle-ci J'aime bien les propres Et du coup je vais lui vendre Les autres Attendez je vais m'en équiper C'est pas mal ça Même si au pire On va les avoir gratos Pour le prix que ça coûte 250 Je vais pas me gêner de les prendre Du coup Ablette Tu vas porter cette selle Plutôt que la selle Qui est meilleure Et tu vas prendre cette sacoche Qui nous permet d'avoir 10 de plus C'est propre ça Et du coup on va lui vendre le reste Bonne musique derrière là j'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce DLC Là clairement on va en passer du temps dessus Je vous l'avais dit que ça allait être long Et bah là vous en avez la preuve Parce que toutes les missions secondaires qu'on a déjà débloquées Elles vont nous prendre du temps Donc ça je peux te le vendre Et ça je peux te le vendre Après ça c'est une couronne On peut la garder Ça prend pas de place Adieu Voilà on va juste regarder ce qu'il voulait le monsieur dehors là Qu'est-ce que tu veux le vigneron ? Comme ça si on peut avoir la quête maintenant Même si je la fais pas tout de suite Maître sorceleur Oh quelle chance de vous rencontrer C'est pour du travail ? Un nouveau contrat ? Justement Ce contrat si brillamment exécuté Dont je vous avais chargé Lors de votre dernier séjour à Boclert J'étais dans une mauvaise passe à l'époque Vous en souvenez-vous ? J'avais pourtant juré de vous payer un jour Oui ça me dit quelque chose Hélas vous êtes reparti avant que je puisse régler ma dette J'ai alors pris la liberté de déposer votre argent sur un compte Oh ça c'est un beau gars ça Quel genre de compte ? Un compte d'épargne à la banque Sian Fanelli Oh bah c'est cool ça C'est cool ça on a rien à faire juste de l'argent Eh bah on va y aller tout de suite Ah bah oui direct Je vais m'y arrêter t'en fais pas Euh wow wow Par contre on se perd facilement là dans Boclert Euh par où je peux passer pour sortir là ? Ici Oh c'est pas facile de s'y retrouver hein Ok là bon c'est pas loin en plus Donc du coup si vous avez des questions sur le DLC Ou on est passé trop vite sur certains points ou quoi N'hésitez pas à me demander Parce que là on est passé vite sur certains points Vu qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a appris mais Très très intéressant Euh du coup Donne-moi mes sous Et dépêche-toi plus vite que ça Bienvenue à la banque Sian Fanelli Où le client est roi Et où nous veillons sur son argent comme si c'était le nôtre Comment puis-je vous servir ? On me donnant mes sous J'ai un compte ici Je voudrais faire un retrait Certainement Votre nom ? Géralt de Rive Laissez-moi juste une seconde Je dois trouver le bon dossier Dépêche-toi Bon un chat Moins beau que le mien Pourquoi on est admiratif de voir un chat là ? Je ne vais point pouvoir vous aider C'est invraisemblable Une note dans votre dossier indique que le détenteur du compte est mort Bah non je ne suis pas mort Tu t'inexact Vous le voyez bien Oui Il y a manifestement une erreur Mais pour réactiver votre compte Il va vous falloir le permis à 38 Allez au guichet numéro 1 On pourra vous en dire plus Oh lala Toujours plus Bon Il est où ce le permis à 38 ? Il est là Bienvenue à la banque Je suis enfin Nelly Vous intéresse sur nos intérêts Etc Etc J'ai besoin du permis à 38 J'ai besoin d'un exemplaire du permis à 38 Pour réactiver mon compte Vous vous trompez de guichet Navrez Et pouvez-vous me dire à qui je dois m'adresser ? Laissez-moi réfléchir A l'étage peut-être ? Au registre ? Ou alors au sous-sol ? Dans les archives Vous devriez aller les voir monsieur Il n'y a personne qui sait où je dois aller C'est génial cette mission en fait On va aller voir un charobot C'est plus proche Oui Quel est le problème ? Bonjour monsieur Que voulez-vous ? Il y a des gens qui travaillent ici J'ai besoin du permis à 38 Pourriez-vous m'en donner un exemplaire ? Vous n'avez point de chance Je n'en ai plus Attendez Vraiment ? Et bien sûr que non Vous ne trouverez pas le moindre permis ici monsieur Vous êtes aux archives Écoutez Et si je faisais un petit don ? Un don personnel j'entends ? Je ne mange point de ce pain là monsieur Vous êtes dans les archives Je ne peux rien pour vous Oh lolo Ce sera tout Merci Oui C'est ce qu'ils disent tous Et qu'est-ce que tu racontes ? Dites-leur d'arrêter de m'envoyer tous les crétins qui ont un problème Par contre parle bien Parle bien parce que tu vas perdre ta tête mon gars Bon ça me fait chier Ah voilà exactement Là ça résume bien les banques Oh lala Non faut aller là Non faut aller là Pardon monsieur je crois que vous devez aller là Ah non mais faut devez aller là aussi Oh ça va tu sais Je vais passer mon après-midi dans une banque On aura tout vu Même dans Même dans The Witcher On passe nos après-midi à la banque quoi Pardon Je vais passer Je m'en fous qui est la queue J'ai pas le temps Bienvenue à la banque Sian Fanelli Vos intérêts sont nos intérêts Et le client a toujours raison En quoi puis-je vous aider cher monsieur C'est ici pour le permis A38 En effet Puis-je voir votre formulaire 202 s'il vous plaît C'est une blague Le formulaire 202 C'est une plaisanterie Monsieur je ne me permettrai point C'est la procédure Le permis A38 ne peut être délivré que sur présentation du formulaire 202 Comme spécifié dans l'ordonnance N60 Présentez-vous au guichet numéro 1 J'en viens Bon Oubliez Je vais revenir avec le formulaire 202 Ouh Lalalalalala Eh Je commence à devenir fou là Ils sont en train de me saouler Avec leur banque Vous êtes passé devant moi monsieur Qu'est-ce qu'il veut lui C'est votre problème Pas le mien Oh Quel rustre Quel faquin Je refuse d'être traité de la sorte Je vais vous enseigner les bonnes manières moi Allez-y Frappez-moi Ah tiens une petite baston Pour mettre un peu d'ambiance Regardez les deux gars là Ils sont trop contents Eh messieurs Si vous voulez vous battre Faites ça dehors Dehors Maintenant Pfff Le mec il voit que je suis Deux fois plus gaulé que lui Que j'ai des épées et tout Mais il veut m'attaquer quand même Alalalalalala Comment perdre encore un peu plus de temps Sur une mission là Toujours plus Allez c'est parti Baston J'espère qu'il y a beaucoup d'argent dans la banque là Parce que si je fais toute cette mission pour 100 couronnes là Ça va vite me saouler Allez Dégage Tu vas même pas avoir l'honneur de me toucher Moi je te le dis Allez viens Mais tu vas rien rosser du tout Hop hop Allez viens mon grand Tu vas rien donner du tout Tu vas la fermer Tu vas tomber Et tu vas aller te coucher Ah là je t'avais dit que t'allais pas me toucher Je t'avais dit que t'allais pas me toucher Tiens je te mets une grosse patate pour la fin en plus Ohlala Je t'ai défoncé Ah il me fait un fuck ce bâtard Il m'a fait un fuck Bon je retourne au guichet après elle lui a repété la gueule Elle est plus là en plus Mais je vais péter un plomb Elle est là Elle est là quelque part Eh ils sont relous dans cette banque hein Ils sont relous hein Il faut bien durer l'épisode en plus Les manches bouffantes seront à la mode la saison prochaine Excusez-moi J'aimerais voir la personne qui s'occupe du guichet numéro 1 Moi aussi j'ai du mal à y croire Excusez-moi Vous n'avez point vu le panneau monsieur Nous sommes en pause Céline ma chérie tu veux bien me signer ça ? Ah vous voilà Ecoutez j'ai besoin d'un Nous sommes en pause Oh la politesse c'est bon pour les chiens Eh ça devient chiant là par contre Ils ont bien fait exprès de nous faire chier Il faut que j'attende la fin de leur pause Ils ont bien fait exprès de faire cette mission pour nous faire chier C'est marrant Franchement c'est marrant Mais c'est long quand même Ça commence à être long Mais c'est marrant Vous devez attendre C'est l'heure de la pause Merci j'avais compris Dites-moi Que venez-vous chercher ici mon ami ? Un permis A38 Et un formulaire 202 apparemment Le formulaire 202 C'est un jeu d'enfant Le certificat P en revanche Ça c'est un vrai défi Ecoutez Que diriez-vous d'une partie de Gwint Pour tuer le temps Allez vas-y Pourquoi pas Allez allez Tais-toi raconte pas ta vie Et alors tant qu'on a pas joué au Gwint en plus Bon du coup je voulais faire un épisode plus court Mais bon Pas le choix Il y a quoi ce qu'on y a tel Donc ça je peux le retirer Bon après mon jeu il est pas dégueu Il est pas dégueu mon jeu Tiens j'ai tout de suite envoyé ça Effectivement tu devrais pas être très fort Ok parfait ça c'est pas mal Il a passé en plus Il a passé Qu'est-ce que je fais Je vais juste mettre ça Et ça Voilà Comme ça Je gagne le tour quand même Et je récupère Oh je récupère ça en plus Parfait Allez on renvoie Et du coup on récupère encore deux cartes Ça c'est parfait J'ai deux têtes de mort Ça c'est nickel Ok il peut rappeler une carte Ouais Assez intelligent de sa part Ok il a un 10 Euh On va tenter ça 3 mordants Bien joué Très très bien joué de sa part Excellemment bien joué de sa part Même j'ai envie de dire On va jouer Triss Par contre il se nique tout seul Lui aussi Pas très malin ça Euh Bah du coup je vais doubler ici Ouais il joue que des cartes de devant en plus Il joue que des cartes de devant Il a combien là ? Il est à 24 comme moi Euh Ces deux là je vais les garder Non pire celle là je vais la jouer Tant dégagé bien joué Bien joué le temps dégagé Du coup il a 40 Oh il a pas beaucoup moins que moi Enfin pas beaucoup plus que moi Au final Euh Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais tenter Je vais tenter ça Et je vais ramener lui Voilà parfait Comme ça je le double Nickel Il a une tête de mort De mort là Ça me fait chier C'est pas grave Il a plus que deux cartes Ça va moi j'en ai quatre Euh il est à combien là ? 58 je suis à 60 Euh je peux me permettre de mettre elle Mais deux têtes de mort je vais les garder pour le prochain tour Ah logiquement il gagne pas même avec ça Non c'est bon Il gagne pas Donc j'ai gagné J'ai gagné Bien joué Bien joué Jordan Gérald de Rifford Voilà Félicitations C'est toujours un plaisir d'affronter un bon joueur Pour vous remercier Je vais vous révéler une méthode éprouvée pour contourner ces maudits bureaucrates Vous n'arriverez à rien en suivant la voie normale J'en ai vu des choses ici Vous pouvez me croire Magie Hypnose Corruption Rien ne marche Si rien ne marche autant partir tout de suite Il n'y a vraiment rien à faire Si c'est même très simple Il vous suffit d'être aimable Agréable Cette femme travaille douze heures par jour derrière son guichet Sans jamais entendre le moindre bonjour ou merci Il suffit juste d'être aimable Ok Génial Offrez lui des fleurs Peut-être même du parfum Et votre problème se réglera de lui-même Ah Ça vaut le coup d'essayer Eh bah Ne vous dites pas que je vais devoir aller chercher des fleurs à perpétuer les mains Bonne chance Il était marrant lui Il était sympa Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne Allez on y retourne Bienvenue à la banque Si enfin Nelly vous intéresse Sur nos intérêts Etc Etc Ah Quoi puis-je vous aider Mon bon monsieur Il faut le formulaire 202 Pour obtenir le permis A38 Vous le saviez Vous auriez pu me prévenir J'ai perdu un temps fou Monsieur je vous en prie Gardez votre calme Je pensais que vous le saviez déjà Pardonnez-moi Le formulaire sera bientôt prêt Non Prénom Géralt de Rive Laissez-moi voir Gédon Gemel Ah voilà Géralt de Rive Désolée je ne peux point vous remettre le formulaire Pardon Géralt de Rive a été déclaré mort Officiellement Dites-moi monsieur Comment suis-je censée indiquer cela dans le registre J'ai pensé que des fleurs vous feraient plaisir Sans vous je ne m'en serais jamais sorti Oh mais Je ne peux Elles sont pour moi Vraiment Elles sont assorties à vos yeux Monsieur vous Vous me Vous me flattez Écoutez Attendez un instant Je vais chercher Maitre Sian Fanelli Il pourra peut-être Arranger les choses Et Vous éviter de la paperasse Et bah voilà Tu vois quand tu veux Elle est vraiment longue Cette mission au final Je vous me suis dit Je vais aller chercher de l'argent Vite fait pour finir l'épisode Au final T'en passes du temps C'est toujours la même chose Il y a toujours un crétin Qui ne peut point t'attendre Par tous les diables Mais qui voilà Maître Gérald Quelle bonne surprise Ça fait une éternité Oui J'étais occupé En fait J'ai besoin de votre aide Pour régler un problème Mais bien sûr Dites-moi En quoi puis-je vous aider J'ai un problème Avec mon compte J'aimerais faire un retrait Mais Ne vous inquiétez point Vous aurez votre argent Il s'agit juste De régler Une petite broutille De rien du tout Oui je sais Le permis A38 Le formulaire Hélas Sans ces documents J'ai les mains liées Mais vous avez l'esprit vif Maître Gérald Vous les obtiendrez vite Assurément Je ne veux plus d'excuses Sian Vanelli Donnez-moi Mon argent Allons Maître Sorceleur Que me vaut ce soudain courant ? Je ne vous demande Qu'une poignée de documents J'ai là un document Qui vaut bien plus Que tous vos foutus permis Et vos formulaires Regardez Sa rayonnante majesté Elle vous a engagé ? Oui je suis son émissaire personnel Et j'exige un accès à mon compte Tout de suite Je... Oui maître Sorceleur Suivez-moi Eh ben eh ben eh ben eh ben Comment vont les affaires Maître Sorceleur ? Je n'ai pas à me plaindre Tant mieux Tout le monde ne peut point en dire autant Les vins de la région ne se vendent plus C'est à cause de ces foutus noms Passé les frontières du duché Les gens ne savent point Comment prononcer Côte, Bessure et tout le reste Personne n'ose en demander Par peur de ce qu'il y a Quel est le problème ? C'était ton ordre ? Bah alors t'entends quoi là ? Bien le bonjour Oh ! Ah bah merci quand même Et voilà L'offre de dépôt 256 Le dernier à droite J'espère qu'il y a beaucoup d'argent Qu'est-ce que ça veut dire Sian Faneli ? La boîte est vide Eh bien C'est que L'argent doit circuler Quand nous avons appris votre mort Nous avons fait circuler le vôtre Il est sous de ma gueule lui Il est sous de ma gueule en plus Et vous allez devoir répondre de votre crime Ouvrez cette porte Maître sorceleur Sur la barbe de ma vieille mère Je vous rembourserai Jusqu'au dernier sou Je vous préviens Vous ne m'aurez pas deux fois Maître Gérald Je vous en supplie Gardez votre calme Nous allons trouver une solution J'utiliserai la manière forte S'il le faut Garde ! Au secours ! Je vous péter la gueule moi Tu me donnes ma thune Et puis c'est tout Alors ? Allez quoi ? Allez on leur met des patates Non mais il se prend pour qui Il va me donner mes sous lui Aïe Par contre ils font mal ces cons Alors c'est vrai que je n'ai pas utilisé Quen Je suis con aussi Ah je ne peux pas l'utiliser Hop Allez les gars Aïe 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 Fais mal ce con Attrapez-le Aïe Aïe Mais c'est une blague Tu peux me faire voir Pardonner Attends je régène un petit peu les gars Pardonner mais Allez tiens Tiens Aïe Là tu m'as eu par derrière Salopard Finissons-en Mais c'est de la triche Je vous voyais pas Non je veux pas mourir Voilà Putain j'ai eu peur Ils m'ont fait peur ces cons Une clé Ouais bah c'est pour ouvrir la porte Si t'es pas très con T'as compris pourquoi Ouvre Il est où ce con Il est où Donne moi mes sous Il est là A bout de le fric là Fermez le compte de ce monsieur Et donnez-lui son argent Merci Votre argent Maître sorceleur J'ose espérer que vous ne nous causerez plus d'ennuis Quoi ? C'est tout ? Je m'attendais à beaucoup plus De nombreux facteurs entrent en compte Voyez-vous Les taxes L'inflation Et j'en passe Que pouvons-nous y faire ? Mouais J'aurais dû m'en douter Oh Une dernière chose Ne remettez plus jamais les pieds dans ma banque Les clients comme vous Je m'en passe volontiers Merde Je pense que si j'avais pas fait le choix De m'énerver avec lui J'aurais récupéré plus d'argent Mais après Autant vous dire que je m'en fiche un peu Attendez on peut faire un Vous ne vous offrirons plus nos services Ok ok On s'en va Donc voilà Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode On va se mettre sur la prochaine quête Qu'on va faire Qui est La quête Que Yen nous a envoyé Donc voilà En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Allez faire un petit tour Sur mes dernières vidéos Qui s'affichent dès à présent Sur votre écran A vous abonner Si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada